Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Sur cette chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, la première photo que j'ai postée, c'était cette photo-là. Et en commentaire, j'avais dit que cette photo annonçait l'arrivée d'une nouvelle playlist dédiée à la Lune. Alors, pourquoi parler de la Lune ? Et surtout, pourquoi lui dédier toute une playlist ? Et bien, on voit ça juste après le générique. Alors, quand on débute l'astronomie, ce qui est génial avec la Lune, c'est que d'une part, elle est souvent là. D'autre part, elle est très brillante, très facile à localiser, très facile à pointer. Et en plus, elle est très facile à photographier. Et ça, peu importe l'instrument dont on dispose, que ce soit pour l'observer ou la photographier. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, on va d'abord parler un peu d'histoire. Alors, pas d'histoire de la Terre et de la Lune, mais l'histoire de la chaîne qui a débuté avec la playlist Généralité. Et l'épisode 15 était justement dédié à la photographie de la Lune à l'APN. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, je vous invite à le faire. Alors, puisqu'il y a déjà eu un épisode sur le sujet, pourquoi créer une playlist ? Tout simplement parce que le sujet est vraiment vaste. C'est le meilleur astre pour commencer l'astronomie, le meilleur astre à observer, à photographier et même à filmer. Et donc, c'est un très vaste sujet que je vais détailler au fur et à mesure des épisodes. Quel que soit l'instrument au travers duquel on regarde la Lune, c'est toujours un régal. Un simple chercheur tel que celui-là, qui a 50 mm de diamètre et qui grossit seulement 9 fois. Déjà avec ça, on peut voir les cratères lunaires et voir beaucoup mieux certaines formations géologiques telles que les mers. Alors, les mers de lave, puisque sur la Lune, il n'y a pas d'eau, du moins à l'état liquide. Donc, pour ce qui est de l'eau, des anecdotes sur la Lune, on en reparlera dans certains épisodes. Mais dans cet épisode d'introduction, on va juste contenter du fait que les anciens, quand ils observaient la Lune, ils ont donné aux tâches sombres le nom de mers. Et c'est un nom qui n'est pas totalement faux, puisque ces zones sombres sont des anciennes mers de lave, de lave solidifiée. Alors bien sûr, si vous avez une lunette ou un télescope, ça ne sera que meilleur au niveau de l'observation. Et ce qui est bien avec la Lune, c'est que peu importe le diamètre et la longueur focale dont on dispose, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Et donc, il est exactement de même pour ce qui est de l'astrophotographie. Avec juste un appareil photo, un objectif, on peut déjà faire des photos sympathiques, voire faire beaucoup mieux que des photos, des timelapses tels que celui-là. Alors bien sûr, vous vous dites, ce truc-là, ce n'est pas vraiment un appareil photo. Si, si, c'est vraiment un appareil photo classique, un Canon 200D, enfin voilà. Et la particularité de ce montage, avec un objectif Samyang de 135 mm, mais là, voilà, il y a une cage avec un micro-focusseur, un pointeur laser, un intervallomètre. Tout ça, ça permet d'améliorer un petit peu cet appareil photo et surtout de pouvoir le monter sur une monture astronomique qui permet de compenser la rotation de la Terre. Et donc, faire des photos un peu plus intéressantes pour ce qui est du ciel profond. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si j'enlève tous ces accessoires qu'il y a autour, c'est juste un appareil photo avec un objectif. Et je peux très bien le monter sur un trépied fixe, un trépied classique. Et déjà là, on peut commencer à s'amuser, à faire de belles photos de la Lune. Ou, comme j'ai montré, des timelapses. Ensuite, si on a la chance d'avoir un instrument astronomique, tel qu'une lunette astronomique, telle que celle-ci, donc c'est une lunette Orion 80 ED, et bien avec ça, on peut faire des photos comme celle-là. Et si on a la chance, on a la chance d'avoir un télescope tel que celui-là. Donc c'est un C8 de la marque Célestron. Et bien avec ça, le champ de possibilités en imagerie lunaire, et pour ainsi dire, infini. Donc là, ce télescope, on peut très bien l'utiliser avec un réducteur de focale pour avoir de larges portions de la Lune comme celle-là. et bien avec ça. et évidemment au fur et à mesure des épisodes je vais progressivement allonger la focale donc en faisant de la photo ou foyer du télescope puis en mettant une barre l'eau pour pouvoir augmenter la focale du télescope et donc avec ce c8 vous verrez toute une série de photos et le traitement associé pour des focales allant de à peu près 1200 mm de focale jusqu'à 4500 mm de focale ce qui correspond en fait à mon c8 avec une barre l'eau de 25 évidemment de base et il a deux mètres de focale et avec la barre l'eau badère de 25 ça permet d'atteindre les quatre mètres cinquante et donc d'aller chercher des détails vraiment fin sur la surface lunaire alors évidemment mon dada en astronomie c'est l'astrophotographie donc cette playlist sera essentiellement axé sur la prise de vue et le traitement des images de la lune mais sur certaines photos il y aura des formations géologiques particulières et donc de temps à autre j'aurai l'occasion de parler un petit peu de ce sujet là donc évidemment on peut se poser la question est ce que la lune s'est formée en même temps que la terre ou pas et donc si elle s'est pas formée en même temps que la terre du coup comment elle a été créée est ce que c'est un voilà un planétoïde que la terre aurait capturé ou il ya d'autres explications donc ça on aura l'occasion d'aborder le sujet évidemment toutes les mers qu'on voit à l'oeu nu depuis la terre sont dépourvu d'eau mais ça ne veut pas dire qu'il ya pas d'eau sur la lune donc là encore lors de certaines prises de vue j'aborderai le sujet pour parler un petit peu de la conquête de notre satellite puisque donc forcément avant d'aller conquérir mars il va falloir déjà se faire la main sur la lune et pour aller sur la lune chaque kilogramme mis en orbite coûte très cher et donc l'homme a tout intérêt à exploiter les ressources présentes sur place sur la lune avant d'envisager d'aller plus loin dans la conquête de l'univers alors bien sûr il ya des chaînes dédiées à la conquête de l'espace ce n'est absolument pas l'objet de ma chaîne mais temps en temps voilà ça permettra quand même d'aborder petit peu le sujet ne serait ce que pour l'introduire et après je vous aiguillerai sur les chaînes en question pour avoir beaucoup plus d'informations sur ces sujets là en réalité le sujet de la lune est encore plus vaste que ça puisque par exemple selon le fait qu'on est à plus ou moins de focales on aura qui est un champ plus ou moins large de la lune et donc si on a des photos de haute résolution de petites zones on peut très bien les assemblées en faisant une mosaïque lunaire donc l'objet de cette playlist ce sera de parcourir toutes les techniques du poste de vue en rapport avec cet astre il ya vraiment énormément de choses à dire et ça justifiait largement une playlist dédiée à ce sujet là les épisodes suivront un rythme plus ou moins régulier où je devrais plutôt dire plus ou moins irrégulier puisqu'en fonction de l'actualité astronomique je vais évidemment favoriser l'apparition de nouvelles playlists ou des sujets qui seront en rapport avec l'actualité astronomique mais voilà rien que sur ce sujet là je pense qu'il ya moyen de sortir bonne dizaine ou une vingtaine d'épisodes en traitant des différents aspects de l'observation et de la prise de vue de photos lunaires ou de vidéos en rapport avec la lune donc un vaste programme donc si vous voulez le découvrir si ce sujet vous intéresse vous passionne eh ben n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à développer cette chaîne n'hésitez pas à la liker vous ça vous coûte rien et moi ça permettra d'être mieux référencé sur youtube et comme ça beaucoup d'autres personnes pourront bénéficier de mes vidéos donc sur ce je vous dis à bientôt et d'ici là n'hésitez pas à jeter un oeil dans ciel pour découvrir toutes les merveilles qui s'y cachent à plus ciao alors bien sûr on peut également faire de l'astrophoto ou smartphone donc en le mettant à la place enfin en sortie d'un oculaire ou directement en prenant des photos de la lune alors certes si on le fait directement avec juste un appareil photo la lune elle sera toute petite mais là encore on peut très bien la mettre en valeur en faisant des timelapse tel que celui là un appareil photo la lune elle soit en très bonne Sous-titrage ST' 501